et bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve la tête dans le cul laisse moi des mots alors on est rentré très 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 tard comme vous savez et on s'est levé très 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 tôt comme vous le savez et on est plus tout jeune comme vous le savez c'est vrai alors quand ça le sentit qu'on est ici donc on est parti acheter les blocs porte pour pouvoir les mettre tout de suite donc on va vous montrer ce qu'on a acheté là on en acheté 7 que des petits que des pouces en droit c'est l'avantage c'est que c'était tous les mêmes du coup on va les rentrer il y en a qu'une seule que j'ai pris en 83 cm pour le sas d'entrée je vous montre ça tout de suite bon on vous explique rapidement ce qu'on est en train de faire mon père en train de gérer on est en train de faire la salle des baux elle en train de faire les cloisons elle gère tout ce qui est cloisons donc elle coupe sa laine tout ça elle va faire toutes les cloisons qu'on a fait hier est aussi ce qu'on n'avait pas terminé dans la chambre ici donc là mon père a passé le câble de cumulus à la cave donc qui passe dans la cloison on a complètement démonté la fenêtre on a dû la ressortir de 4 cm pour en fait on va mettre en sorte que le placo arrive ici et aussi que le carrelage arrive ici pour que ça fasse vraiment super propre mon frère il a dit je préfère démonter pour que ce soit nickel et refaire plutôt que d'avoir un truc qui fait qui peut ne pas faire beau bon même si c'est prévu pour mon père veut vraiment que ça vienne épouser ici il dit tu fais un beau joint de silicone en plus de sauter 100% étanche quand tu vas venir mettre ton carrelage avec ton joint de silicone donc au final on va faire comme ça on va recimenter de l'extérieur aussi pour faire un truc nickel et là on va continuer à isoler alors mon père normalement on est censé ici mettre du hydrofuge vu que c'est la salle de bain nous on met pas d'hydrofuge on met un produit alors nous on appelle ça le produit vert comment s'appelle exactement le produit vert papa un imperméabilisant on trouve que c'est quand même plus pratique parce qu'en fait un hydrofuge ne permet pas au placo de ne pas prendre l'eau il le prend juste moins vite et mais de l'hydrofuge au contact de l'eau sur le long terme ça peut quand même pourrir alors alors que si vous le rendez imperméable vous savez de l'humidité commence par la partie papier et après l'attaque le plâtre alors que si vous rendez le plat de papier imperméable l'eau ne peut pas s'infiltrer sauf par en dessous mais voyez par ici parce que c'est le plâtre bon après dans tous les cas peu importe la plaque soit hydrofuge pyrofuge ou quoi vous avez toujours les rebords alors je sais pas si on peut mettre de l'imperméabilisant sur le rebord je vais voir avec mon père mais normalement je on trouve que c'est quand même mieux avec le produit imperméabilisant vous êtes sûr que votre placo ne peut pas pourrir ça plus la colle à carrelage le carrelage jointez vous normalement si vous faites ça bien c'est parti pour des années et des années sans infiltration d'eau regardez moi toute fière avec sa laine de verre tu commences à l'apprécier un peu plus sa laine de verre non ah oui débo veut passer la laine absolument derrière le câble parce qu'elle dit au moins le cas va tenir ma laine de verre alors en soit c'est pas con c'est juste que c'est chiant voilà bon allez moi je dois faire de la place dans mon téléphone parce que j'ai bientôt plus de place bon je vous montre donc la déboire a tout mis la laine de verre au niveau des cloisons donc là derrière c'est la chambre numéro une et ici c'est la salle de bain on a réglé la fenêtre et comme vous voyez une fois que tout le placo est mis on le passe derrière ici là on a laissé l'épaisseur d'un carrelage et ça va venir épouser parfaitement et au niveau étanchéité on peut pas faire mieux donc là on va juste mettre du mab n'oubliez pas c'est une salle de bain c'est carrelé jusqu'en haut alors il y en a beaucoup qui carrelent à peu près jusqu'à 2 m pour économiser 50 je vous conseille pas de le faire dans le sens où même face c'est mieux de carrelé jusqu'en haut c'est c'est prendre un risque pour faire vraiment une bricole en économie là tout péter vous avez un mètre carré et demi ça on va dire que vous prenez une moyenne de 15 ou 20 euros le mètre carré même si vous prenez 20 euros le mètre carré ça vous fait 30 euros mais au moins vous êtes sûr de rendre étanche jusqu'en haut on sait jamais un tchou qui fait le con avec la douche ou quoi et vous arrosez à cet endroit là et tout puis après vous avez des problèmes du coup nous on carrel jusqu'en haut puis en plus je trouve que ça fait plus propre que qu'une finition franche comme ça donc là ça c'est pas grave ça se verra plus vu que ce sera carrelé alors qu'est ce que vous en pensez de ma petite fenêtre prison break hop et la fenêtre va être dans la douche comme ça donc la douche va être de ce côté ici et là il ya une fenêtre qui va être dans la baignoire alors est ce que ça se fait je sais pas je dans tous les cas on n'avait pas le choix et je pense que si j'avais su j'aurais peut-être mis un petit peu plus à droite je sais pas comment j'ai calculé encore moi mais bon c'est pas trop grave en fait mot de bas je voulais mettre une fenêtre et faire un rebord pour pouvoir poser des bouteilles de shampoing en quoi et enfin elle m'a dit non il faut la faire venir dedans bon bah du coup j'ai pas pu faire ce que je voulais faire mais ça rend plutôt bien donc juste là on est en train de passer tous les câbles pour le vol électrique les prises les câbles qui vont passer dans les cloisons tout ça on a tout isolé reste plus qu'à isoler le petit endroit qui est juste là on attend d'avoir des chutes pour tous les collants ferme pas tout de suite et là on va fermer ici mais on va d'abord s'occuper dans la continuité mon père il m'a dit qu'il voulait faire la façade avant le fond c'est ça donc après je pense qu'on va continuer là bas ah oui pour les ports d'accord et puis après on va aussi attaquer entre deux la cloison de la salle de bain pour fermer ben complètement cet endroit là de l'extérieur on cloisonne et on on isolera de l'intérieur comme ça on pourra mettre une porte et puis au moins on aura une idée de ce que ça dit avec seulement les fenêtres là parce que là ici l'éclairage que vous avez c'est un peu c'est un peu triché parce qu'on a encore l'éclairage d'ici qui tape là mais une fois que ce sera fermé entièrement on pourra vraiment voir si sans lumière la journée y aurait assez pour rendre cette pièce lumineuse en sachant que tout n'est pas encore en blanc et tout ce qui sent si je suis d'accord mais au moins ça donne un un premier un premier ressenti coup montre ta bouche je t'ai sans gonfli parce que tu me gonfles pas le temps de manger moi fais ça bien on va dire ici on va dire toujours c'est un peu poussé encore parce qu'elle dépasse corps si en haut tu découpes pas ça peut vous y rentre si lui il rentre ici il faut qu'il rentre dans le parcolo aussi non c'est pas si ça donne une courte à l'heure voilà je vais fixer une boche normalement en bas ou en haut c'est normal je mets ici ou tout en bas ? je mets oui on les cache l'apparemment tu mets deux lignes derrière et je vais régler deux j'ai remis une en haut ou en bas ? en haut J'ai remis une en haut j'aurais pris une en bas la vingt en bas il a vu notre arbre c'est une en bas avec une une en bas c'est une en bas la vingt en bas la vingt en bas t'as pas l'impression de gêner toi mon petit spot il faut attendre de lâcher j'ai fait quoi faire ça il est doux mon mur bon là on est en train de voir pour ces magnifiques tresses africaines donc en gros on a repassé tout de l'autre côté du rail et on a préparé la plaque qui va aller au plafond et ce qu'on a fait c'est qu'on a préparé un trou qui est légèrement plus petit que la taille d'un tableau et là on a mis une fourrure parce que quand vous tirez sur les gaines vous allez tirer sur un placo qui est entre guillemets fragile du coup c'est pour être sûr que le placo se casse pas quand on va venir tirer sur les gaines pour les remettre les replacer surtout que la place elle est assez restreinte ça c'est les petites techniques bon ça va être une vidéo de fin on va vous montrer ce qu'on a fait bon on a énormément bossé on a pas pris beaucoup de vidéos il y a des mots qui en a pris un petit peu entre deux mais là on voulait vraiment avancer parce que là c'est qu'on va dire mais on voit le changement et ça nous motive à avancer faut savoir qu'en plus de ça on commence à à être un petit peu crevé et tout donc tout doucement on a des petits coups de mou par-ci par-là mais regardez toute la cloison est plaquée bon là c'est pas encore plaqué parce qu'on doit mettre une porte et là en fait on est en train de voir comment on va faire avec le compteur tous les câbles et tout au niveau des fenêtres parce qu'en fait on a voulu mettre nos fenêtres pile poil à la bonne mesure tout de suite mais le problème c'est que le mur n'est pas drôle enfin il y a plein de trucs qui ne vont pas et vous restez là vous deux il y a plein de trucs qui vont pas mais bon je vais vous montrer du coup que ça a été fait jusqu'au bout donc là on s'est arrêté parce qu'il faut tout bouger ce qu'il y a là on va s'en occuper dans la semaine donc là ça va être ma petite salle de bain avec ma fenêtre de prison break comme il dit mon père c'est vrai que cette cette petite fenêtre fait pas beaucoup de lumière parce que regardez comment il fait sombre dans la salle de bain c'est un truc de fou mais bon c'est une fenêtre plus pour aérer que pour ramener de la luminosité donc là comme vous voyez Déborah a déjà tout isolé là il me reste à passer tous mes câbles donc ici il faut pas que j'oublie alors j'ai noté j'ai coché la case comme quoi j'ai mis le pontage des prises de courant et pourtant on a pas de gaines prise courant donc on va se repiquer sur une prise de la cuisine parce que ici j'aurai juste un sèche-cheveux enfin une prise pour mettre un sèche-cheveux et le la prise pour chauffage la prise non la prise pour chauffage elle est passée c'est pas ça celle qu'on a oubliée parce que moi je mets pas de chauffage normal je mets un souffleur contre celle-là oui donc ici en fait quand on met un souffleur on a passé une prise de chauffage dans tous les cas on est obligé de la prévoir on sait jamais et en fait ici on va mettre des prises au niveau de vous voyez rien je suis désolé mais ici il y aura un évier et il y aura donc la lumière ça on se repique sur l'alimentation de la lumière mais la prise pour faire un sèche-cheveux et tout ce qui s'en suit on doit se repiquer sur une prise de courant il n'y en aura qu'une parce que ici vous avez machine à laver et sèche-linge qui sont des prises à part donc juste ça va être juste ici qu'on va repasser vous voyez ici c'est encore ouvert on va repasser dans une gaine qu'on va repasser dans la cloison et on viendra le mettre ici tout simplement donc là la porte elle a été mise et ici bon il reste vraiment un petit bout ici mais sinon la chambre est terminée ah non non on est au-dessus de toi mais je veux dire c'est vrai que la chambre ça résonne de ouf la chambre est terminée alors je vais me mettre dans le coin pour que vous puissiez vous rendre un petit peu compte et du coup le lit sera ici et quand on sera dans le lit on aura vue sur la terrasse et vue sur la télé en même temps et je trouve ça bah assez sympa d'avoir une petite vue le matin quand le soleil il se lève ça peut être intéressant qu'est-ce qu'il fait alors on est censé s'arrêter regardez c'est fini voilà c'est quoi c'était une chute que tu as trouvé là bah non mais de toute façon ça fait pas 120 il y a plus ah bah oui bon voilà c'est presque terminé il manque maintenant plus que deux petits bouts donc Déborah elle a repassé les gaines correctement elle a repassé tous les fils et toi à travers c'est nickel oh là là elle a été un petit peu radine ici pour retirer un petit peu plus ouais nickel hop on va les plier pour pas qu'ils se barrent là l'interrupteur qui sauve des couples n'oubliez pas ça c'est un conseil que je vous donne c'est même pas un conseil c'est faites-le c'est presque vital pour vous donc voilà on a installé la petite porte ici la petite porte là ici on est en stand-by parce qu'il faut qu'on remesure encore deux trois bricoles par rapport aux toilettes et puis dans tous les cas on peut pas mettre les portes parce qu'on a pas encore passé la VMC bon j'espère que cette vidéo vous aura plu nous on vous laisse ici les chats sont dans la voiture bon bah voilà donc tout est prêt nous on va y aller on va aller se reposer parce qu'on avait un week-end chargé et un week-end haut en émotion du coup on va aller faire dodo très tôt ce soir mais vous inquiétez pas vous maintenant vous allez voir les vidéos en décalé la vidéo que vous voyez aujourd'hui en fait elle a été tournée hier en soi ça change rien c'est juste que maintenant vous avez pu au jour le jour mais au moins nous ça nous permet de de plus courir pour faire les vidéos parce que du coup je peux les faire soit le matin ou alors plus tard le soir mais par exemple si j'ai envie de monter la vidéo à 23h ça fait que je la mets pas à minuit et demi parce qu'à minuit et demi il y a des gens qui bossent et qui dorment hein allez sur ce prenez soin de vous nous on vous dit à la prochaine ciao ciao oh t'es déjà parti t'es déjà parti je vois ça